On va passer à la correction de l'exercice 8 de la série champ magnétique, en particulier dans un champ magnétique. Allons-y. Qui va lire le lancer un peu ? Bon, je vais lire. Vous avez tous lancé avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande ici ? On nous dit qu'à l'aide du spectrographe de masse, on se propose de séparer les ions AG plus 107. Et quoi ? Les ions AG plus 107. Les ions AG plus 107. On dirait que je n'ai pas la bonne élancière. Et AG quoi ? Voilà, et 109 AG+. Voilà, et 109 AG+. De même charge Q de masse respective M1 et M2. Au point O1, la vitesse des ions est pratiquement nulle. Ils sont accélérés. Donc, je vais dessiner le chemin. Comme ça, on va lire en même temps. On va exporter le chemin en même temps. Alors, là, on a ce qu'on appelle la chambre de déviation. Elle est ici. Chambre de déviation. Ici, on a la chambre de déviation. Alors, là. Ensuite, ici, on a C1, C2. Là, on a la plaque P2. Ici, on a O2. Et on a ce qu'on appelle l'accélérateur. Ensuite, là, on a la plaque P1. Et là, on a le point O1. Et ça, ce sont les zones de réception. C'est la zone de réception. Donc, voici notre spectre graph de masse. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ici ? On nous dit que les ions entrent en O1. Et là, elles sont pratiquement nulles. Elles sont accélérées par une tension U. Par une tension U égale à VP1 moins VP2. N'est-ce pas ? Qui est égale à 6 10 puissance 4 volts. Qui est égale à 6 10 puissance 4 volts. Appliquée entre les plaques P1 et P2. Donc, la tension est appliquée entre ces deux plaques-là. Alors, distance d'une distance d égale à 10 cm. Donc, voici la distance d. D égale à 10 cm. Au-delà de ça, ils pénètrent ensuite en O2. Dans un champ magnifique P. Perpenducléaire au plan de la figure. Alors, là, on nous demande de préciser le sens E. La force électrostatique Fe. Puisque maintenant, on a Q positif. Parce qu'on a des égaleurs ici. Ag plus 107 et Ag plus 109. Ce sont des égaleurs. Elles sont sages et positivement. Comme elles sont positives. Alors, E et Fe ont la même direction. Le même sens aussi. Puisque, on va dire Q positif. E et Fe ont le même sens. Ils ont le même sens. Ils sont dirigés de la plaque P1 vers la plaque P2. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a dit que les ions pénètrent en E1 et sortent en O2. Donc, ça veut dire que la force qui les fait bouger Fe est dirigée comme ça. Si Fe est dirigée comme ça, et puisqu'on a des ions positifs, E et Fe auront le même sens. Donc, ça veut dire que E s'en s'amener là-dedans. Parfois, ils ont le même sens du haut vers le bas. Qui n'a pas compris? Alice? Oui? Du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Voilà. Oui? Parfois, ils ont le justifié le sens de E. Oui. Dans ce cas, ils ont le justifié. Dans ce cas, ils ont le justifié. Si ils ont le justifié le sens de E, ils ne peuvent pas faire le sens. Ils ont le justifié le sens de E. Là, tu vas venir écrire la même chose. Tu vas dire que la charge étant positive, E et Fe ont le même sens. Ils ont le même sens. Puisque les particules qui sont en E sont en E, alors Fe est dirigée de E1 vers E2. De la même manière, E sera aussi dirigée de E1 vers E2. Bien, le tap. Si on te demande de justifier le sens de E, ça va dire que dans la figure de Tchibokom, sur la figure de Tchibokom, ils ont le droit de faire le sens. OK? Il va vers le haut. On peut dire ça ou bien de la plaque P1 vers la plaque P2. L'Oliop, là, il n'y a le sens. Bien. Ensuite, question suivante, c'est quoi? C'est quoi? Entre ce micro, je vais vous poser une question. Attends, c'est quoi? Merci. C'est gentil. Qu'est-ce qu'on a demandé? Une fois qu'on a demandé ça, on nous a dit... Alors, petite b, exprimer les vitesses V1 et V2 des deux ions en O2. Alors, là, c'était la question petite a. Alors, la question petite b, on nous demande maintenant d'exprimer la vitesse des ions au point O2, c'est-à-dire qu'ici, là où ils vont sortir ici en O2. Ce qu'on va faire, on va faire le théorème de l'énergie cinétique entre O1 et O2, puisqu'on sait qu'ils entrent en O1 avec une vitesse qui est pratiquement nulle. Donc, si on applique le théorème entre O1 et O2 pour AG plus 107, c'est la particule 1, on aura donc 1,5 de M1 V1 O2, c'est égal à Q fois U Q1. Le travail de la force QU, c'est bon, on va prendre ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, pourquoi j'ai mis directement 1,5 de M1 V1 O2? Parce que, on sait que la vitesse, elle est nulle. Donc, ce qui fait qu'ici, je vais avoir la vitesse en O2, c'est qu'à 2QU sur M1. Ici, il y a un carré. Donc, je peux faire directement ici. Ça, c'est un carré. Donc, pour l'autre AG plus 109, on aura aussi V2 en O2, c'est égal à la racine carrée de 2QU sur M2. On applique le même théorème. Qui a des questions? Vous avez des questions? Non. D'accord. Qui a des questions? C'est bon pour les autres? Est-ce bon pour les autres? Good. Donc, allons-y, on continue. Allez-y. La question suivante, c'est quoi? On nous dit... On déduit que V1 sur V2... Voilà. Égal à... Égal à racine de M2 sur M1. C'est petit c, hein? Oui. Voilà. Petit c, hein? On déduit que V1 sur V2. Alors, ce qu'on va faire ici, on va faire V1 carré sur V2 carré égale... V1 carré, on sait tout ce que... C'est 2QU sur M1. Maintenant, multipliez par V2 carré. Mais là, on va multiplier par l'inverse de V2 carré. Ce sera... M2 sur M2 sur M2 sur M2. Les 2QU là vont se simplifier. Ça, on va se simplifier. Ça, ce qui va rester ici, c'est que... V1 carré sur V2 carré est égale à M2 sur M1. Ce qui implique directement que V1 sur V2 carré à racine carré de M2 sur M1. C'est bon, c'est bon ? C'est bon, c'est bon ? C'est bon ? Deux A. Deux A. Qu'est-ce que ça suit ? Préciser la direction et le sens de... Du champ magnétique B. Voilà. Préciser la direction et le sens du champ magnétique B. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, Maman, une fois que les gens pénètrent ici, vont être... Voilà, ils vont décrire... Voilà. Ils vont décrire A7. Vous avez compris ? On va les réceptionner au niveau de ces deux zones de réception-là. Alors là, ils ont un centre O ici. Alors, maintenant, ce qui se passe, Maman, donc... Si vous faites que les ions de nos doublons... Ils ont des ions de nos doublons... Ils ont des ions de nos doublons... Ils ont des ions de nos doublons... Ils deviennent les côtés, puis ça... La force magnétique sera comme ça. La force magnétique Fm, on l'écrit en rouge. Voici Fm. Alors, si la force magnétique Fm est dirigée suivante comme ça... Et que la vitesse est comme ça... La vitesse est tangente au dos de la trajectoire. V est là. Puisqu'on sait que... On ne cherche pas, nous, le sens de V, mais on cherche le sens de QV. Puisque Q est positif, V et QV auront le même sens. Si Q est positif, V et QV auront le même sens. Donc, ça veut dire que QV aussi sera dirigé comme ça. Ah 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 ah... Il faut fermer vos micros, s'il vous plaît. Il faut fermer vos micros. Voilà. Donc, V et QV auront le même sens. Maintenant, si V et QV auront le même sens... Il faut faire ce qu'on appelle la règle de la... La règle de... De la main droite. De la main droite. Et dans ce cas-ci, Fm est dirigé, QV est là. Fm est dirigé comme ça. Et on a quoi ? Regardez. QV est dirigé comme ça. F est là, Fm est là. Comment est V ? Sortant. Sortant. C'est un terme le dit tout ni. Je n'ai pas le dit ni. Donc, c'est sortant. Voilà. Donc, ça va être V comme ça. Voilà. Vous pouvez utiliser la règle de trois droits de la main droite. Vous pouvez utiliser la règle de trois droits de la main droite. Vous pouvez utiliser la règle de trois droits de la main droite. C'est à votre convenance. Vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser. Ça dépend de toi. Ok. Moi, je préfère cette main là. Je ne dis pas que comme je le préfère, je vais maîtriser la main droite. Donc, chacun de vos yeux. Je vais maîtriser la main droite. Je vais maîtriser la main droite. Je vais maîtriser la main droite. Allons-y. La question suivante, c'est quoi ? Il y a plusieurs règles. La question suivante, c'est quoi ? On dit maintenant, Précisez le sens de démontrer que les yeux sont allumés d'un mouvement. Sont allumés d'un mouvement quoi ? Rectiligne, uniforme. On me demande ça. Circulaire. Circulaire. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez les personnes qui demandent à entrer, à suivre la vidéo ? Est-ce que vous le voyez ? Ça s'affiche. Vous le voyez ? Oui, bien sûr. Ok, c'est bon. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai touché sur cette application-là, mais maintenant, pour entrer, il faut que j'autorise à entrer. Est-ce que tu ne l'as pas apprécié ? Non, je ne sais pas, je ne l'ai pas mis à jour, Carole. Mais bon, on va voir. Alors, donc, on me demande de montrer que le mouvement est circulaire. Ce qu'il faudrait faire, je vais faire le TCI. C'est quelle question ? Je fais le TCI. C'est le 2B. Le 2B. Alors, fermez vos micros. Il y a des enfants qui jouent à côté. Amenez le coup du micro, et des enfants qui jouent à côté. Je ne sais pas appeler le coronavirus. Comment on peut laisser les enfants sortir ? Mais bon, on comprend. Bon, on ne comprend rien de plus. Bon, disons que moi, je ne vais pas te rater. Good. Alors, la TCI, ce qu'on va faire, c'est que je vais dire que la force magnétique FM, qui est à la masse, multiplie par l'accélération. Et je vais utiliser ce qu'on appelle, je vais projeter dans la base de freinée. suivant, suivant la tangentiale. Si je projette suivant la tangentiale, je vais avoir FM, T égale à 0. A tangentiale est égale à D de V sur D de T. Ceci implique que je vais avoir M, T de V sur D de T égale à 0. Ce qui me conduit à dire que D de V sur D de T égale à 0, implique que la vitesse est une constante. Si la vitesse est une constante, je peux automatiquement affirmer que mon mouvement est uniforme. Alors, le mouvement est uniforme. Alors, le mouvement est uniforme. Good. Donc, je vais projeter ensuite, suivant la normale. Suivant la normale, je vais avoir FM, suivant la normale, c'est Q, V, B. Et AN, suivant la normale, c'est V carré sur Rho, avec Rho étant le rayon de courbure. Donc, je vais avoir ici, donc, M, V carré sur Rho égale à Q, V, B. Ce qui fait que, donc, Rho, le rayon de courbure, se dégale à Q, V, B, M, V carré sur Q, V, B. C'est M, V carré sur Q, V, B. Et là, je vais avoir Rho égale à M, V, sur Q, V. Mais ça, c'est une constante. Donc, ça veut dire que ma courbure, elle est parfaite. Si ma courbure, elle est parfaite, ça veut dire que j'ai un mouvement. Alors, on a un mouvement. Alors, le mouvement est circulaire. Voilà. Alors, le mouvement est circulaire. Alors, le mouvement est circulaire. Puisque le mouvement est circulaire et le mouvement est uniforme, on a donc un mouvement circulaire uniforme. Un mouvement circulaire uniforme. Good. On a un mouvement circulaire uniforme. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions sur ça? S'il n'y a pas de questions, on passe à la réponse suivante. C'est bon? Good. Question suivante. Qu'est-ce qu'on nous demande? Montrez que R1 sur la racine de la racine. Bon, on nous a demandé de donner ici les rayons respectifs. Le mouvement est circulaire uniforme. Je vais dire que R1, c'est M1, V1, sur Q, B. Fermez votre micro. R2. R2, c'est M2, V2, sur Q, B. Passer R1 et R2. Ensuite, on nous demande de montrer que R1 sur l'autre là, R1 sur R2. Je vais... Alors là, ce que je vais faire, c'est simple. Je vais élever R1 au carré et R2 au carré et faire le rapport R1 carré sur R2 carré et voir ce que ça va me donner. Je vais dire que R1 au carré égale M1 carré, V1 carré, sur Q carré, B carré, et R2 carré, c'est égal à M2 carré, V2 carré, sur Q carré, B carré. Donc, ce qui se passe avec R1 carré, sur R2 carré, normalement, ça doit me donner quoi ? Normalement, ça doit me donner... Je vais faire... C'est M1 carré, V1 carré, sur Q carré, B carré. On a multiplié par l'inverse de ça, ce sera Q carré, B carré, sur M2 carré, B2 carré. Ensuite, ce qui se passe, je vais simplifier par les... Ça et ça. Ça, c'est qui va rester, c'est. Ça, c'est qui va rester, c'est qui va rester, c'est qui va rester. carré cette égale a m1 carré v1 carré sur m2 carré v2 carré alors qu'est ce que j'avais dit j'avais dit que est ce que j'avais v1 carré sur v2 carré qu'est ce que j'avais m2 sur m1 c'est bon donc là je vais avoir r1 carré sur r2 carré sur r2 carré c'est m1 carré multiplié par m2 sur m2 carré multiplié par m1 ce qui me donne le m1 là et ce m1 là vont se simplifier ça va me donner m1 c'est m2 là et c'est m2 là ça me donne m2 donc en fin de compte j'ai r1 sur r2 égale a aussi racine de m1 sur m2 or je sais que m1 c'est a fois u a1 fois u u là c'est l'unité de masse atomique c'est pas u attention je t'en vais mettre sur le côté u comme ça je ne vais pas faire voilà et m2 c'est égal à a2 fois u donc ce qui fait que donc r1 sur r2 c'est racine carré 2 les u vont se simplifier et quand je remplace a1 sur a2 c'est égal à donc racine carré de a1 n'yant le n'yamont je calcule directement après la question suivante devraient en déduire la valeur il a vraiment normalement mais la question suivante on me demande d'en déduire la valeur de r1 sur r2 tu as tu as vu hein oui mais comme monsieur oui les masses m2 c'est quelle masse quelle masse les masses m1 là ici on a donné dans les données oui m1 et m2 leur valeur on a donné le volet on a pas donné le volet c'est le grand pas mort masse m1 c'est les masses m1 qu'on a donné oui oui c'est ça ok c'est comme ça voilà les masses m1 là c'est a1 là sinon les a1 et les a2 là que j'ai mis ici est-ce que tu as compris c'est bon oui c'est bon ok donc c'est ce qui fait que je vais avoir 107 sur 109 ça donne combien donc c'est que donc r1 sur r2 moi j'ai une valeur de 0,99 je sais pas avec vous oui c'est comme ça voilà c'est ça voilà 0,99 alors à partir de là qu'est ce qu'on nous demande maintenant à partir de là on dit exprimer les rayons r1 r2 et le trajectoire de leur trajectoire en fonction de u qb et de l'element respectif m1 et m2 n'est ce pas oui bon ça on l'a déjà fait hein c'est ça non suffit seulement de remplacer v1 carré par q u1 voilà alors là on a je vais utiliser le bleu encore le bleu on a r1 c'est égal à m1 bon r1 carré c'est m1 carré v1 carré sur q b carré q carré b carré or on avait plus que v1 carré c'est 2 q u sur m1 ok 2 q u sur m1 2 q u sur m1 maintenant si je remplace ici je vais avoir donc r1 carré égale m1 carré fois 2 q u sur q carré b carré fois m1 les m1 vont se simplifier les q vont se simplifier ce qui va rester ici c'est r1 carré égale à m1 fois 2 u sur q b carré c'est bon alors là ce que je vais faire c'est je me le penche voilà ce que je vais faire je vais dire directement que r1 égale à donc racine carré de 2 m1 u sur q b carré donc je peux sortir mon b je vais avoir r1 égale à 1 sur b racine de 2 m1 u sur q alors comme j'ai ça r1 de la même manière r2 c'est égal à 1 sur b racine de 2 m2 u sur q voilà voici voici l'expression de r1 et de r2 ensuite qu'est-ce que mon domaine qu'est-ce que mon domaine qu'est-ce que mon domaine s'il s'il ya des questions à vous des questions alors il y a une question si c'est bon on dit je continue oui c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon maintenant le reste c'est quoi on demande quoi de donner les calculer numériquement les distances O2 c1 et O2 c2 alors ce qu'il faudrait comprendre c'est que O2 c1 O2 c1 O2 c1 O2 c1 O2 c1 O2 c1 c'est le rayon donc ce qui fait que O2 c1 c'est quoi c'est 2 fois r1 tu n'as pas compris ça tu n'as pas compris ça O O2 c1 c'est le centre du cercle O2 c1 ok c'est le centre du cercle O2 c1 le rayon r1 c'est ça l'imoye r1 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 c'est O jusqu'à c1 donc O2 c1 normalement c'est 2 fois le rayon donc c'est un diamètre donc ça c'est égal à 2 sur b racine carrée de 2m1 q sur q de la même manière O2 c2 c'est égal à 2r2 qui est égal à 2 sur b racine carrée de 2m1 q sur q alors ça ce sont les expressions littéraires alors ce qu'on me demande c'est l'expression numérique la valeur numérique donc je vais faire je vais poser le calcul alors préparez vos machines on va comparer des résultats parce qu'il arrive que je fasse des erreurs de calcul alors donc O2 c'est 1 c'est 2 quelle est la valeur du champ magnétique ? c'est un champ magnétique d'un tesla combien ? oui c'est ça voilà racine carrée de 2 fois m1 on avait dit que m1 c'est a fois u bon là je peux rectifier ça en faisant ici regardez je peux dire aussi c'est égal à 2 sur b racine carrée de 2a1u sur q et là je vais faire 2 sur b racine carrée de 2a2u sur q bon bon mais il faut multiplier par il faut multiplier par quoi ? 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 voilà soit vous faites ça multipliez par 1,67 1,67 1,67 ça vous donne directement la masse donc 1,67 1,67 donc 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 2,67 là aussi 1,67 1,67 1,67 le grand U c'est la tension le petit U c'est 1,7 10 puissance donc là je vais avoir 2 fois 107 2 fois 107 la tension U c'est combien ? 2 fois 107 10 2 fois 107 fois la tension U c'est combien ? 6 10 puissance 4 fois 6 10 puissance 4 n'oubliez pas, 1,67 10 puissance moins 27 sur Q c'est égal à 1,6 10 puissance moins 10 vous trouvez combien ? on le sait 1 7,32 10 puissance moins 1 7,32 10 puissance moins 1 c'est ça, moi j'ai trouvé 0,7314 m c'est ça que j'ai trouvé 0,7314 m alors O2 c'est 2 ça sera égal à 2 sur 1 encore même chose sur la racine de 2 fois 109 fois 6 10 puissance 4 fois 1,67 10 puissance moins 27 sur 1,6 10 puissance moins 19 vous trouvez ? 7,38 10 puissance moins 1 4,38 voilà 0,7382 c'est ça 0,7382 c'est là que j'ai trouvé voilà voici O2 mais je vous conseille de le laisser en état changeant tout le cas c'est bon comme tu m'as l'appelé c'est bon ensuite qu'est-ce qui suit ? si quelqu'un a des questions qu'est-ce qu'on demande maintenant ? qu'est-ce qu'on demande maintenant ? on demande en déduire la distance c'est 1,2 la distance c'est 1,2 quand on va regarder c'est 1,2 c'est 1,2 quand on regarde notre figure c'est 1,2 donc ce sera O2 c'est 2 moins O2 c'est 1 la distance c'est 1 c'est 2 je regarde à O2 c'est 2 moins O2 c'est 1 ce qui va me donner 0,7382 mètres moins 0,7384 mètres qui m'en donne donc c'est 1 c'est 2 c'est 2 c'est 2 tu trouves combien ? 0,0 0,068 voilà mètres qui m'en donne 68 millimètres c'est bon question ? question suivante on nous dit là vous avez vu en bas qu'on nous a donné le nombre d'avogadures vous l'avez vu hein ? c'est à dire que au lieu de faire 107 fois 6 108 fois multiplié par 1,7 108 vous pouvez faire 107 10 puissance moins 3 c'est à dire que vous convertissez ça en kilogramme là vous allez vous allez faire masse égale masse moelle sur le nombre d'avogadures en fait c'est ça en fait c'est ça au lieu de faire regardez au lieu de faire m1 égale à a fois u vous pouvez faire m1 égale à m1 sur le nombre d'avogadures vous avez compris ? au lieu de faire m1 égale à a fois u quelqu'un d'autre vous pouvez faire m1 égale masse m1 sur le nombre d'avogadures sur le nombre d'avogadures si vous voulez je vous explique pourquoi ça oui je vous explique ça oui alors on va partir du cadre où bon je vais le faire ici je vais le faire ici regardez suivez alors on va partir du principe où que l'homme de mode regarde à masse sur masse moelle vous êtes tous d'accord sur ça on a aussi nombre de mode d'accord un nombre de particules n sur le nombre d'avogadures est-ce que cette formule là vous vous rappelez de cette formule là ? hum oui nombre de mode non c'est quatrième c'est quatrième c'est quatrième c'est qu'une formule vous êtes tous d'accord c'est qu'une formule vous êtes tous d'accord avant de vous d'accord mais la formule suffit de dire donc en fait vous allez égaliser vous allez dire que masse sur masse moelle on est en train d'étudier un seul ion nombre de particules sur le nombre d'avogadures or ici le nombre de particules c'est un ion c'est un ion on étudie un ion ag plus 107 ag plus avec 109 ag plus donc un ion donc dans l'alternité vous voyez un ion ce qui fait que je vais dire masse sur masse moelle masse sur masse moelle masse sur masse moelle égale à 1 sur le nombre d'avogadures ça veut dire on est en train d'étudier un seul ion nombre de particules sur le nombre d'avogadures ce qui implique directement que masse égale à masse moelle sur le nombre d'avogadures ce qui implique que masse égale à masse moelle sur le nombre d'avogadures donc au lieu de dire M1 égale à A fois U on veut aussi faire masse égale à masse sur le nombre d'avogadures c'est bon le nombre d'avogadures c'est bon normalement je vais utiliser le nombre d'avogadures avec ma masse moelle mais bon je vais préférer utiliser A fois U donc vous pouvez utiliser ça dépend de l'exercice ça dépend de tous les pièges. Question suivante. On demande maintenant de calculer le temps de particules de chaque type de particules entre l'entrée O2 et le point d'impact sur le cas. Si vous n'avez pas de questions, vous avez des questions, vous avez des questions. c'est bon alors le temps mis comment quelqu'un a tenu une idée il faudrait savoir que le temps mis c'est à dire que quel est le temps qu'il a mis pour rejoindre le point C1 encore quel est le temps qu'il a mis pour rejoindre le point C2 donc ce qu'il faudrait comprendre ici c'est que le temps c'est un mouvement qui est sur clair donc comme c'est un mouvement qui est sur clair bon d'habitude vous avez distance est égale à quoi ? distance est temps distance égale à vitesse égale à d'habitude on disait vitesse égale voilà distance sur temps mais ça c'est simplement pour un mouvement rectiligne c'est pour un mouvement rectiligne maintenant on a un mouvement circulaire si on a un mouvement circulaire la vitesse maintenant ça devient une vitesse angulaire donc on va faire oméga égale la distance on va parler en termes d'angle d'abscisse curguline pour bien de d'abscisse angulaire donc on a ici teta la distance on va rappeler ça teta ensuite le temps on va prendre ça comme t le temps ne change pas sur t là c'est là ça c'est mon t alors maintenant qu'est-ce qui se passe ? on sait tous que le teta là c'est une demi-circonférence c'est un demi-cercle pour les décrire alors pour un demi-cercle l'angle est un angle de pi parce que pi le diogé est un buffet donc teta égale à pi radian on va dire teta égale à pi radian parce qu'on a une demi-circonférence une demi-circonférence alors donc si on fait ça or on a R1 c'est M1 V1 sur Q B on est plus d'accord sur ça or le rayon le rayon ici on a et on sait aussi que V1 c'est R1 fois oméga 1 donc la vitesse linéaire est égale au rayon multiplié par la vitesse anglaire donc ce que je vais dire ici que je vais dire que donc V1 je remplace l'expression du rayon par lui-même je vais avoir M1 V1 sur Q B multiplié par oméga 1 donc je vais dire oméga 1 c'est égale à donc V1 QB sur M1 V1 les V1 je simplifie ce qui implique tellement qu'oméga 1 c'est QB sur M1 puisque j'ai oméga j'ai theta j'ai oméga je vais avoir le temps T1 mi je vais avoir le temps T1 mi donc je vais avoir or oméga 1 c'est theta sur T1 bords theta c'est pi sur T1 donc oméga 1 c'est égale à pi sur T1 ce qui implique donc T1 c'est égale à pi sur oméga 1 ce qui fait que le temps mi T1 je vais diviser par oméga 1 qui est égale à ça donc c'est divisé par un quotient ce quotient là cela devient multiplié par l'èvrage donc je vais avoir pi m1 sur QB voici le temps qu'il a mis si ça a T1 de la même manière T2 c'est égale à pi fois m2 sur Q3 B donc c'est comme ça qu'on calcule le temps mi par le haut particule pour adhérer chacun son point d'impact et là on va calculer on va faire l'application numérique ici on aura T1 égale pi fois m1 maintenant m1 là je vais prendre la masse molaire 107 que je convertis en kilogramme sur QB Q c'est 1,6 10 puissance moins 19 multiplié par B1 divisé par le nombre d'avogadro 6,02 10 puissance 23 allez-y faites ça et là j'ai T1 égale là je vais avoir T2 c'est pi fois 109 10 puissance moins 3 sur 1,6 10 puissance moins 19 fois 1 fois 6,02 10 puissance 23 et là je vais avoir T2 faites le calcul et on va compager T1 égale 3,48 10 puissance moins 6 voilà voilà T1 égale 3,48 10 puissance moins 6 par contre moi j'ai fait 3,5 T2 c'est 3 10 puissance 10 puissance moins 6 merci beaucoup là moi t'offre 55 9 pour le 8 euh moi j'ai mis 3,56 mais c'est pas grave c'est bon good vous avez vu donc voici qui n'a pas compris qui a des questions avez-vous des questions pourquoi j'ai arrondi je pense qu'il y a eu un 9 après le 3,55 il y a un 5 après là vous avez un 3,48 c'est parce que j'avais arrondi ici que je ne veux pas avoir le même temps d'arrivée que le modèle connu mais si vous voulez vous conservez le 3,48 là vous conservez le 3,55 c'est un peu c'est un peu c'est un peu mais tout le temps sur les différences bits vous allez avoir une différence de 0,6 c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu Merci. Si vous avez des questions que vous voulez poser, je vous réponds aussi. C'est bon ? Oui. Good. Alors, on passe à la question suivante. Ça dit quoi la question suivante ? On a dit... Attendez, il demande le point d'impact. Qu'est-ce qu'on nous a demandé ? Le temps de parcours de chaque type à l'antenne 1 ou 2 est le point d'impact sur le camp. Oui, c'est ça qu'on a répondu comme ça. C'est ça qu'on a répondu comme ça. Attendez, le temps. Le temps. Le temps. Et le point d'impact. On a vu le temps et le point d'impact. On a vu le temps mis entre le point d'impact. C'est ça qu'on veut dire. Attention, calcule le temps de parcours de chaque type de particules entre l'entrée en eau 2 et le point d'impact sur l'écran. Oui, oui, oui. Tu as bien compris ? Oui. Bien. Alors, on nous dit... Dans l'heure sortie du champ magnétique, les ions sont captés par un fil métallique F relié à la Terre par l'intermédiaire d'un galvanomètre G. Le fil F reçoit successivement les ions AG de AG plus 107 et AG plus 109 en C1 et en C2. Donc, ici, on reçoit les ions AG plus 107 et en C1 et en C2. Le galvanomètre indique I1, un courant de 61,72 dispuissance moins 6 ampères et un I2, un courant I2 de 50,38 dispuissance moins 6 A. Quelle est la composition isotopique d'argent ? Ensuite, on déduit la masse molaire atomique. Là, il faut suivre. Alors, 6,201, je vais faire passer d'abord. C'est du ? C'est du ? Alors, donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est que la composition isotopique, ça représente le pourcentage des deux isotopes d'argent dans l'argent naturel elle-même. Donc, le pourcentage isotopique pour la particule, on va appeler ça I1 et le pourcentage isotopique pour la particule 2, on va appeler ça N2. Maintenant, ce qu'on va comprendre, c'est qu'on va recevoir les ions AG2 plus. FI, nous les FI, nous les FI, nous les FI, regardez, là on met ici un FI, là on met ici un FI. Et chaque FI maintenant, on met un galmonomètre. Un galmonomètre, c'est-à-dire. Maintenant, il faut savoir que ces particules-là, une fois qu'ils sortent dans le champ magnétique, tac, ils vont se dépasser. Or, le particule de ces particules-là va faire quoi ? Va faire qu'il y aura apparition d'un courant. Et vous voulez savoir que le nombre de particules qui se déplacent va indiquer plus le nombre de particules venu recueillir fini, plus le courant venu recueillir fini. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait de New York. Donc, si on recueille au niveau d'ici un courant I1 qui est égal à 61,62186, et là, on recueille un courant I1 qui est égal à I2 égal à 58,38186A. C'est ça qu'on a dit. Donc, le pourcentage, le pourcentage isotopique, c'est simple. C'est le courant qu'on a recueilli ici sur la somme des deux courants multipliés par 100. C'est ça le pourcentage isotopique, multiplié par 100. Donc, on va dire que le pourcentage isotopique représente le pourcentage des deux isotopes d'argent dans l'argent naturel. On va dire que le pourcentage isotopique représente l'isotopique. Le pourcentage isotopique représente le pourcentage des deux isotopes dans l'argent naturel. dans l'argent naturel. Alors, l'oncle, je vais utiliser ici N1, je vais utiliser le rouge. C'est I1 sur I1 plus I2 multiplié par 100. Ça, je l'ai mis dans le petit bout de papier que je vous ai donné. C'est-à-dire qu'il faut venir. On peut le faire aussi avec l'émence. On a l'occasion de rencontrer les exices comme ça. Quand on va continuer la collection. Alors, I1, on sait combien ? Et puis, pour vous dire I1, 6,61,62 Et de 61,62, 10 puissance moins 6. Moins 6 sur ? J'oubliez le parcent. Sur combien ? 61,62, 10 puissance moins 6. Plus 58,62. 38. 38, 10 puissance moins 6. Allez-y, calculez ça. Et vous donnez ça. N1 égale. Là, je vais avoir N2 égale I2 sur I1 plus I2 multiplié par 100. Ce qui fait qu'ici, je vais avoir N2 égale 58. Vous trouverez-vous combien ? N1 égale 51,35. 51. 51. 51,35%. Ensuite là, on aura 61,62. 10 puissance moins 6. Plus 58,68. 10 puissance moins 6. Ça vous donne N2 égale combien ? Donc, il suffit seulement de faire 100 points. Normalement, ça devrait vous donner 48,65. C'est ça hein ? Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que parmi 100% de l'argent qui est là, les 51 sont là, les 48 sont là-bas. Et ensuite, on donne maintenant d'indéduire la masse molaire atomique de notre argent, de notre argent, de l'argent naturel. Alors, dans ce cas-ci, la masse molaire de l'argent naturel, M de AG, c'est égal à N1, c'est égal à N1, masse molaire de l'isotope AG plus 107, plus N2, masse molaire de l'isotope AG plus 109. Donc, ce qu'il me donne donc, la masse molaire de l'argent naturel, c'est 51,36. Bon, si vous voulez, on va utiliser sans le pourcentage hein. On va utiliser 0,5165, multiplié par 107, parce que ça c'est 107. Ensuite, plus 0,4865, multiplié par 109. Ce qui fait que, la masse molaire de l'argent naturel, et, regarde à combien ? Calculer ça, moi j'ai trouvé 107,397. C'est ça que j'ai trouvé. C'est ça que j'ai trouvé. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça ? Oui. Et c'est comme ça. Alors. Donc, on s'arrête là. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est de préparer l'exercice 10 pour la prochaine fois.